Jacques 4, le verset 1 à 11, c'est la référence biblique de l'ésotation du jour dans laquelle le Seigneur nous demande de bannir toute forme de querelle, de jalousie, de mésentente au milieu de nous. Ensuite, le pasteur Boniface Meunier, orateur principal de cette croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, nous a conduit à prier contre tout résultat d'opprobre dans nos vies. Comme d'habitude, manifestations, délivrances ont montré la présence tangible de Jésus. Bonjour, je suis le frère Goba Jean-Paul de l'église de Dalois. Je suis venu participer à quelques-uns des derniers jours de la croisade avant qu'elle ne s'achève. Concernant la prière d'aujourd'hui, je voudrais dire qu'on n'a pas eu les témoignages, comme d'habitude, on n'a pas eu les témoignages à la fin, mais je pense que si on avait donné l'occasion d'écouter les témoignages, il y aurait eu vraiment de grands témoignages, de grandes choses que le Seigneur a accomplies. Comme le pasteur Mayen a dit, on peut ne pas avoir eu de manifestation, mais le Seigneur a travaillé de façon profonde, de façon profonde. On s'est attaqué spécialement aux liens qu'on peut ignorer. Il a dit les choses que si on les connaissait, on les aurait exposées, mais l'ennemi se cache, l'ennemi se cache derrière elle. Le Seigneur nous a délivré de ces choses-là. Donc je pense que même si aujourd'hui on n'a pas pu rendre témoignages, par la suite, les jours qui vont venir, les témoignages par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui seront abondants. Amen. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. D'abord, on avait commencé par la louange et c'était vraiment extraordinaire. Après, il y a eu des témoignages, avant même que le pasteur nous prenne le micro, les témoignages nous ont tellement édifiés. On était vraiment au top. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit l'a utilisé et la paix a été très bien conduite. Vraiment, c'était très bon. Il y a eu des délivrances. Moi, personnellement, j'ai été délivré parce que les sujets beaucoup m'ont concerné. Donc vraiment, je ne fais que dire merci au Seigneur. La croix a été très bien, ça s'est bien bien passé. Amen. Je suis le fourrème du Kofi Roger Sylvestre. Il a préféré d'ici le passé, le Youbri. Je vais dire merci au Seigneur parce que cette année, Dieu m'a fait la grâce d'être parmi l'équipe de la délivrance. Et le Seigneur s'est manifesté. En tout cas, le Seigneur s'est manifesté. Lorsque nous voyons certaines choses, on ne peut que dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a certaines choses que nous attendons et ça nous rend sages. Ça nous permet encore de marcher avec le Seigneur. Pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, en tout cas, le Seigneur a utilisé son serviteur à ce que nous revenions, à lui. En banissant l'orgueil, en banissant le moi, en banissant, en tout cas, les désirs de la chair pour que la bataille soit totale, pour que les victoires soient totales. En tout cas, pour ce que j'ai retenu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au niveau de la croisade de ce jour, c'est une croisade spéciale. C'est une croisade qui a été à une hauteur, vraiment, je peux dire que le Seigneur a travaillé. Au niveau du comité médical, nous exerçons. Nous avons reçu vraiment des cas, des urgences. Vraiment, Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions répondre à ces urgences. Et vraiment, nous sommes satisfaits par la grâce de Dieu de tout ce que nous avons reçu, de tous les soins que nous avons eu au cours de cette journée. Vraiment, nous n'avons pas eu de cas critiques. Dieu, par sa grâce, a permis que vraiment tout se déroule normalement. Et en particulier, par rapport à la prière, il peut dire comme ça que tout s'est bien déroulé. Moi, de mon côté, personnellement, j'ai été délivré. J'ai reçu un exaucement parfait parce qu'au niveau de mes sujets, j'ai vu que c'est ce que le leader, le boniface, le pasteur boniface, Méni a donné. Et tous les sujets donnés sont allés dans le même sens par rapport à ce que je m'attendais. Et je sais que le Seigneur m'a exaucé. Et je sais que j'ai reçu aussi la victoire sur l'adversité. Parce que par la prière et par la foi, j'ai eu une ferme assurance. Et je suis déterminé à aller jusqu'au bout et à recevoir toutes mes bénédictions par la prière au nom de Jésus. Amen. Soyez béni. Pendant que nous sommes allés prier dans la chambre de prière, on a entendu beaucoup de cris, de victoires. Et nous avons vu que le Seigneur s'est manifesté. Comment ça ? Comment on fait la prière par rapport à la chambre de prière ? Pendant que nous prions... Les disciples, c'est la Sœur Trahi Benadette. Et Dieu travaille. Surtout quand nous prions. Pendant que le missionnaire prend le micro et que nous les intercesseurs, nous nous réunissons pour prier. Nous sentons la présence de Dieu. Et quand nous prions aussi, Dieu nous révèle des choses. Et en fonction de ça, nous insistons sur la prière. Et à travers les prières des intercesseurs, Dieu utilise son serviteur. Et nous prions que le Seigneur déchire les cieux et que lui-même il descende pour utiliser son serviteur et passer mieux pour guérir les malades. Que à travers son regard même, que les malades soient guéris. À travers même son toucher, que les malades soient guéris. Vraiment, Dieu au milieu de nous, il travaille. Que la gloire lui revienne. Amen. Les délivrances, les miracles et les guérisons divines sont des choses que nous expérimentons ici à Atiekwa. Encore une fois, merci de votre fidélité. Et restez toujours connectés sur les antennes de la RTVC. Bonne suite de programme à vous. Que Dieu vous bénisse.